Voici le traitement d'une patiente qui a déjà reçu plusieurs extractions de dents et qui vient pour une récidive. Elle a tendance à avoir des petites pertes et des délégations radiculaires en osclosos et fin. Donc voici le clean shake et le résultat. Alors on voit qu'on a fait un peu d'expansion de stripping. Alors si on regarde plus particulièrement ici, de ce côté droit, la canine. Vous voyez que la canine, elle ressort et elle redescend. Vu le contexte parodontal, ici si on fait ça, on va complètement la déchausser. Il faut retravailler le clean shake. De l'autre côté, la même chose. Si on regarde ce qui s'est passé au niveau de l'expansion, on voit que la canine, elle ressort de cette activité. Donc il faut changer les axes, on va voir comment on retorque. Par contre, si on regarde à l'arcade mandibulaire, on voit qu'avec le stripping, on a vraiment rentré les dents. Donc on va se superposer pour contrôler. Donc on voit que là, on a bien rentré grâce au stripping. Par contre, si on regarde le mouvement réel qu'on a fait au niveau de l'axe. Donc vous voyez ici, on avait un torque négatif et on voit qu'on rentre en gardant le torque. On aimerait bien avoir une meilleure angulation. Donc je vais vous montrer comment réajuster pour bien respecter les tissus gingivaux. Alors, je vais demander les modifications du plan de traitement, qui va nous ouvrir les icônes qui sont ici. Donc la canine, comme on a dit, on va la rentrer. Bien sûr, il va nous demander un stripping. On va la repositionner pour qu'elle n'ait pas à redescendre. De l'autre côté, on va rentrer la jonction Emma et Sément. On va faire pareil de ce côté-là. Donc tout ça, bien sûr, c'est très bien expliqué dans mon livre. Et sur cette chaîne, vous avez aussi comment torquer les dents. Donc on va regarder si l'arcade, la forme d'arcade avant-après. Donc on voit qu'on a aussi remis l'après-monnaie. On a fait beaucoup d'expansion. On a fait du recul incisive. Pas forcément nécessaire dans son cas. Donc je vais enlever le stripping qui a été créé par mon torque. Vous voyez, là, on a juste rentré un petit peu les dents. Je vais regarder si les axes de profil sont bons. Donc ça, c'est bon. Et je vais revenir à l'arcade mandibulaire. Pour vraiment torquer ses dents. Je vais sélectionner en faisant CTRL les 4 dents. Vous voyez, les vues de la finesse du tissu gingival qui est ici. Alors je vais reprendre mon arcade mandibulaire. Arcade mandibulaire sol. J'ai sélectionné et je vais réaxer ma jonction et ma haïs sement tout en redressant l'axe. Je vais mettre les deux arcades pour voir le niveau des contacts. Voilà, là, on a un très bon résultat. Et je vais envoyer mes changements pour avoir mon nouveau clean check. Sur lequel je vais noter le technicien. On lui met en 6 et j'attends mon nouveau clean check. Merci. 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 Merci.